bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente la birchbox du mois d'avril que j'ai reçu le 4 donc c'était hier la birchbox du mois d'avril alors d'abord j'ai beaucoup aimé le contenu mais alors la boîte j'ai pas compris parce qu'ils ont fait un partenariat avec pantone et pantone je savais pas ce que c'était en temps mais pantone c'est une entreprise qui propose des couleurs en fait pour les habits pour le tissu mais aussi pour les accessoires pour le maquillage donc voilà ils se sont associés à pantone ce qui fait des boîtes comme ça en métal la boîte est belle en elle-même mais la couleur je vais choisir rose mais alors je me retrouve avec un saumon pastel je sais pas enfin j'aurais préféré une boîte en métal avec marqué birchbox en doré ou un truc comme ça mais voilà j'ai pas trop compris le partenariat de ce mois ci mais c'est pas ça puisque dedans elle est super alors qu'est ce que j'ai eu comme produit j'ai eu donc toujours le petit en accordion petit menu j'ai eu une crème de du laboratoire embryolise comme ça voilà donc c'est une crème c'est un lait concentré donc c'est une crème hydratante ils nous disent qu'on peut l'utiliser comme soin hydratant ça fait une police élastique voilà donc c'est un genre de tube comme ça c'est pharmacie ça donc ça c'est un full size puisque ça vaut 7,50€ les 30 millilitres en fait on peut l'utiliser comme une crème hydratante soin de jour comme de nuit il sert aussi de démaquillant donc c'est vraiment une crème enfin je pense que c'est pas pour les peaux grasses ça a l'air super concentré moi je m'en servirai si j'ai des petites irritations ou des trucs comme ça voilà mais pas en... parce que j'ai la peau grasse donc pas en soin de jour ni de nuit mais bon ça peut toujours servir si on a des petites irritations je pense qu'elle est super concentré super hydratante je l'ouvre pas parce que j'en ai beaucoup donc on va finir donc ça ça vaut 7,50€ donc petit produit sympa ensuite le deuxième produit donc alors je l'avais beaucoup vu sur des unboxings de Beardbox mais je l'avais jamais reçu moi donc c'était un petit gel douche de la marque body protector franchement je l'ai essayé et il sent trop bon il mousse super bien il rend la peau super douce et j'adore franchement c'est un gel douche super joli et en plus c'est trop mignon le petit flacon avec les c'est tout rose tout blanc c'est trop mignon alors ça ça vaut 13,90€ les 236ml donc là il n'y avait pas le contenu donc je pensais qu'il y avait 20ml donc ça nous fait 1,18€ d'échantillon ensuite troisième produit que j'ai reçu c'est un shampoing de la marque hip donc c'est le shampoing cocoon celui-là il est pour les cheveux secs et abîmés il fait 19,50 en full size donc là on a 30 ml ce qui nous fait 2,92€ je l'ai essayé de 100 plus c'est un shampoing c'est pas le coup de coeur de des shampoings c'est pas voilà en fait j'aime pas trop les shampoings qui sont sans silicone sans parabène c'est super bio mais en fait le cheveux il n'est pas oui il n'est pas lisse il n'est pas voilà donc il enlève beaucoup de trucs dans les shampoings du coup on se retrouve avec des shampoings qui sont oui naturels mais qui voilà qui rendent pas souple le cheveux qui rendent pas moi j'aime pas trop bon je m'en servirai là on en a pour 2,92€ d'échantillon ensuite nous avons un petit gommage je suis toujours contente de tester des gommages parce que j'aime bien les gommages donc là c'est la rosée gommage doux visage à l'oré vera donc c'est un gommage doux donc c'est vrai qu'il n'est pas très abrasif donc il fait super doux c'est super bien donc il fait 19,90€ le full size donc là on en a pour 4,97€ soit 5€ d'échantillon quand même et il est plutôt pas mal je l'ai essayé franchement il est super doux donc c'est pas très très abrasif enfin c'est voilà ensuite le dernier produit que l'on a et qui était dans toutes les box c'est l'eyeliner de Sumita et je suis trop contente parce que je l'ai reçu en marron et voilà parce que ça fait deux trois eyeliners que je reçois dans un pierce box en noir et là j'étais trop contente parce qu'en plus c'est un marron il est trop beau c'est un marron un marron genre un marron chocolat pas trop clair pas trop foncé il est trop beau franchement j'adore en plus il tient super bien je l'ai essayé il trace bien il tient bien il s'efface pas par contre on peut pas estomper si vous voulez estomper sinon ça c'est vraiment pour faire le trait et pas estomper parce que dès que vous faites le trait en fait il marque et vous ne pouvez pas l'enlever donc ça c'est pas un full size puisqu'on en a 0,7g et le full size fait 1,2g donc là on en a pour 11€ voilà donc cette petite box franchement j'ai aimé tous les produits j'ai aimé tous les produits je m'en servirai ça c'est super j'adore mes coups de coeur c'est le gel douche et l'eyeliner qui sont pas mal la crème hydratante ça servira toujours voilà bon le shampoing aussi et le gommage qui est plutôt pas mal donc je suis très très contente de ce box qui a une valeur totale attention de 27,57€ donc c'est plutôt pas mal par contre je suis moins fan de la boîte voilà franchement quitte à faire une boîte en il aurait pu la faire toute rose parce que là il y a marqué pantone dessus pantone du quartz pas terrible voilà bon beurre c'est toujours une boîte voilà donc je suis très contente de cette box franchement les produits sont au top content je me servirai de tout c'est rare quand on est content de tous les produits franchement voilà je vous dis à une prochaine box au revoir